Bonjour et bienvenue dans 5P7U, c'est EU, les cours contenus. Aujourd'hui, nous allons tout simplement apporter la partie application des bases de la dynamique et nous allons vous proposer une série d'exercices, une série d'exercices corrigés bien sûr. Et la série que nous allons, l'exercice que nous allons prêter aujourd'hui, prêteras de ce moment bien par là de la réaction d'une piste. Donc sans plus tarder, je vous demande tout simplement de prendre l'énoncé de l'exercice et juste après cela, une correction vous sera proposée. Donc, prenez l'énoncé de l'exercice. Le solide de petite dimension grand M de masse petit M assimilable à un point matériel est placé au sommet d'une sphère de rayon R égale à 1 mètre. On déplace légèrement le point A avec une vitesse que l'on considère comme nulle, puis glisse sans frottement. Premièrement, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, la position du M étant repérée par l'angle θ, exprimer la vitesse V de M en fonction de θ avant qu'il ne quitte la sphère. Deuxièmement, exprimer en fonction de θ l'intensité de la réaction exercée par la sphère sur le point M. Troisièmement, en déduire la valeur θ0 de l'angle θ lorsque le point quitte la sphère. Ensuite, on demandera dans la dernière question de calculer la vitesse en ce point. Vous avez l'énoncé de RIC16 avec vous, maintenant, quelle est l'étape suivante ? L'étape suivante, tout simplement, c'est la correction de cet exercice. Maintenant, dans la première question, qu'est-ce qu'on nous a demandé ? On nous a demandé tout simplement d'exprimer la vitesse du solide M, du solide S en M, en fonction de tétale. Mais avant de commencer, l'identification de la trajectoire est importante. Et ici, l'élève doit savoir ceci, quoi exactement ? Que lorsque le système dissuive la piste, en fait, c'est la piste qui va imposer au système la trajectoire. Donc, le système quittant le point A sans vitesse initiale, en se déplaçant dans ce sens-là, est d'accord ? À partir de ce moment-là, cette partie est un acte de cercle. Du coup, la trajectoire va être une trajectoire circulaire. La trajectoire étant circulaire, il va quitter A sans vitesse initiale. Il va passer en M, M étant un point quelconque. Est-ce qu'il va arriver en B ? On ne sait pas. Mais sachons, dès le départ, que la trajectoire que nous avons ici est une trajectoire circulaire. Donc, le mouvement que nous avons est un mouvement circulaire. Donc, on va répondre à la première question. Vitesse en M. Comment faire l'étude dynamique, système d'étudier ? C'est le solide S. Quelles sont les forces qui agissent sur le solide S ? N'est-ce pas ? Le bilan des forces. On aura le poids P. Est-ce que c'est uniquement le poids P qu'on aura ? Non. Nous avons aussi la réaction de la piste. La réaction R de la piste. Mais attention, la réaction ici est la réaction normalement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de frottement. Conséquence, la réaction, elle est tout le temps portée par la normale. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on aura maintenant ? On suppose que nous travaillons dans un référentiel terrestre galiléen. Et l'élève doit penser, pour calculer, n'est-ce pas, l'expression, puis on peut donner l'expression de la vitesse, penser à appliquer tout simplement le théorème de l'énergie cinétique. Qui nous dit quoi ? L'énergie cinétique en M, moins l'énergie cinétique en A, le point initial, est égal à le travail du poids. Plus quoi ? Plus le travail de la réaction. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait ? Pour pouvoir se prononcer, d'abord, représentons le poids et réaction sur la figure. Comment représenter ? Attention, la représentation, elle est importante. Allons-y, représentons tout simplement le poids. On sait que ça va être vertical dirigé vers le poids. Voilà tout simplement le poids du solide. Ensuite, ce n'est pas la seule force qui agit. On avait dit quoi ? La réaction. Attention, la réaction, elle est portée par la normale. La normale qui est portée par quoi ? Par le rayon. Le rayon est là, la réaction est portée par cette axe, mais dirigée vers le haut. Donc, du coup, on va représenter la réaction, qui est comme ça. Donc, nous avons bien représenté ces différentes forces, à savoir fois et réaction, et elle est importante. À partir de ce moment-là, on va maintenant continuer tout simplement notre raisonnement. Donc, nous continuons. Comment est le travail de la réaction ? Ça va être nul. Pourquoi ? Parce que tout le temps, perpendiculaire au déplacement. L'énergie cinétique initial est comment ? L'énergie cinétique initial aussi est égal à zéro. Donc, ici, qu'est-ce qui va rester ? On va dire un délit de M1. V M1 au carré égale à combien ? Égale à tout simplement le travail du poids. Mais attention, ici, c'est une descente. Conséquence, on a M2GH. Maintenant, ce qui veut dire quoi ? C'est tout simplement que V M1 au carré va être égale à part 2GH. Maintenant, l'autre difficulté que nous avons, c'est la détermination de H. Maintenant, comment faire pour déterminer la valeur de H suivez à tant qu'il faut ? Donc, nous voulons déterminer H, mais on nous a dit depuis la classe, le premier, que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Ça dépend, en tout cas, de la position initiale et de la position finale. Maintenant, de façon pratique, ayez l'habitude de tracer l'horizontale passant par le point départ, qui est ici, le point A. Donc, je place la droite horizontale. Et l'horizontale passant par le point d'arrivée, donc, ok, on va étudier le mouvement. Bien, nous voulons avoir la vitesse en M, on va placer l'horizontale passant par M. Et ces deux droits horizontales que nous voulons de tracer, n'est d'accord ? Forcément, selon parallèle. Vous voulez avoir H, H est là. C'est bon. C'est-à-dire le segment dont le support est vertical, reliant tout simplement ces deux droits. Vous donne H. Ce H que vous avez ici, n'est-ce pas ? Allons-y, ce H qui est encore là. Conséquence, si le H est là, qu'est-ce qu'on va faire ? L'élève doit savoir, en fait, que le H que nous voulons chercher, c'est toute cette distance. M. À cette distance, qu'est-ce qu'il faut enlever ? Il faut enlever cette partie-là. Cette partie-là qui, n'est-ce pas ? Si vous avez, vous savez, observé, travailler avec le triangle O, M et ce point qui est rectalement de vous ici, à part de ce moment-là, qu'est-ce que l'élève va nous dire ? Ce côté-là que nous devons, n'est-ce pas, enlever sur le rayon, ce côté par rapport à l'angle theta, et donc ce triangle rectangle représente tout simplement le côté A2, A2, côté A2, côté A2 donné par quoi ? Côté A2 donné tout simplement par le cosinus, à part de ce moment-là. Donc on aura H égale, tout simplement, R, et à R, il faut enlever quoi ? R cosinus de theta, c'est-à-dire donc que H va être égale à R facteur de 1 moins cosinus de theta. À partir de ce moment-là, rappelez-vous, on avait Vm² égale à 2g fois H, c'est-à-dire donc que Vm² va être égale à 2g R facteur de 1 moins cosinus de theta. Et une fois que nous avons l'expression de Vm², nous avons aussi celle de Vm qui va être égale à fois racine de 2g R facteur de 1 moins cosinus de theta. Voilà, chers élèves, je pense que nous avons répondu à la première question de l'église 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va enchaîner avec la deuxième question de l'église. Si on nous demande plus simplement de donner l'expression de l'intensité de la réaction en fonction de theta, on nous a demandé de donner plus simplement l'intensité de la réaction, donc l'intensité d'une force, je préfère appliquer le PCI. Comment subir à ton petit moment ? Donc, le théorème de centinertie, PCI, dit quoi ? Que la somme vectorielle des forces est égale au produit de la masse par l'accélération. Donc, c'est-à-dire P plus R, va être égale à M A. Bon, maintenant, vu que la trajectoire que nous avons, et on est sur la dessus, c'est une trajectoire sur l'air, moi je préfère, lorsque la trajectoire est sur l'air, et qu'on ne pose pas de repère utilisé, je préfère dans ce cas de figure, tout simplement, la réelle est la base de freiner. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Tout simplement, nous allons projeter dans la base de freiner. Donc, projetons dans la base de freiner. Projetons dans la base de freiner. Mais avant de projeter dans la base de freiner, il va falloir que nous simplement représente cette base de freiner. Attention, n'oubliez pas, la base de freiner est un repère mobile, et l'origine du repère, c'est le point M. À partir de ce moment-là, suivez attentivement, nous allons représenter la base de freiner, et nous allons donner aussi des composants des différentes forces. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons tout simplement représenter le vecteur normal et le vecteur tendentiel. Donc, qu'est-ce que nous savons ? La base de freiner, son origine, c'est le point M. La normale, c'est ça que je vais représenter en premier lieu. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est porté par le rayon, et ça me prépère. Donc, du coup, tu représentes la normale. La normale va être comme ça. Et une fois que j'ai fini de représenter la normale, le premier constat, je me rends compte que la normale, et la réaction sont deux vecteurs collinaires, mais de sens opposé. Ce qui veut dire que la réaction n'aura pas de composante tangentielle, et que la composante normale de la réaction va être négative. Pourquoi ? Parce que la fresque de la réaction est orientée comme celui, alors que celle de la normale est orientée de l'autre côté. Représentons la tangentielle, perpendiculaire à la normale. On y va. On a fini de représenter la tangentielle. Vous êtes d'accord ? Voilà. La tangentielle. Et, n'est-ce pas, on a eu l'idée de commander la réaction. N'est-ce pas, ça est composante. Maintenant, pour le poids, qu'est-ce qu'on constate ? Il n'est ni porté par la normale, ni porté par la tangentielle. Qu'est-ce que nous allons faire ? Regardez, l'angle half-theta qui est là, nous le retrouvons ici. Pourquoi ? Parce que nous avons deux angles alternes internes formés à partir de deux parallèles. Celle-ci est, c'est le droit, il est deux parallèles. Elle est à 50. Si vous avez deux angles alternes indiennes formés à partir de deux parallèles, c'est quand vous avez deux angles là, on a la même mesure. Donc, le theta qui est là, est en tant qu'ici. Maintenant, comment faire pour retrouver les composantes du poids ? Je vais décomposer le poids. Comment décomposer le poids ? À partir de la flèche. Je trace la parallèle à la tangentielle. À partir de la flèche, je trace la parallèle à la normale. Et ça, je retrouve le parallélogramme. Et cette partie-là représente quoi ? Le P normal. Le P normal qui a le même sens que, tout simplement, la normale. Ensuite, le P tangentielle, il est là. Le P tangentielle aussi, qui est orienté souvent au même sens que la tangentielle. Maintenant, quelle va être la valeur de P normal et la valeur de P tangentielle ? Ça, c'est un parallèle de la grande. Donc, ici, c'est P tangentielle. Le triangle là où nous avons ce point, ce point et le point annulé, c'est un triangle qui est entangue ici. P tangentielle par rapport à theta représente le côté. Quel côté ? Le côté opposé, donc donné par le sinus. Et P normal va représenter tout simplement le côté adjacent donné par le cosinus. Du coup, donc, le P normal va être égal à quoi ? Le P normal qui est là, c'est P cosinus de theta. Et le P tangentielle, c'est le P sinus de theta. Pour ce qui est de R, on avait dit que R n'a pas de composante tangentielle. Pourquoi ? Parce que porté par la normale. Et que R normal est égal à moins R. À partir de là, on va tout simplement faire les projections correctement. On avait bien dit que suivant la tangentielle, P tangentielle, c'était P sinus de theta. P normal, P cosinus de theta, n'est-ce pas ? Pour ce qui est de la réaction, on l'avait vu. Que la réaction n'a pas de composante tangentielle, 0 donc, ici. La réaction normal est égale à moins R. Maintenant, pour ce qui est de A, on n'en est pas sur la figure. Pour A, apprenons votre leçon. A tangentielle par définition, c'est de R sur D de T. Et qu'A normal est égale à pas, A normal est égale à V carré sur L. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait contre moi ? Regardez ici la réaction. N'est-ce pas ? Nous devons calculer les temps de la réaction. Et nous nous rendons compte que la réaction n'a pas de composante tangentielle. Du coup, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas besoin de travailler suivant la tangentielle pour avoir la réaction. Ce qui veut dire quoi ? Nous allons travailler suivant la normale. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est cette relation de TCI que nous allons traduire suivant la normale. Donc, du coup, suivant M on a 3, au P on a 3, P cos theta, moins R égale à 3, M1, A normal qui est égale à 3, V M au carré, sur combien ? Sur R. Donc, du coup, R va être égale à 3, R va être égale à P cos theta, et d'accord ? Moins R, moins c'est ça, M1, V M au carré, sur R. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On avait une insuppression de V M en fonction de theta, M1, n'est-ce pas ? On va tout simplement essayer de remplacer V M par son insuppression. Donc, revenez ici. V M carré est là. Au lieu de regarder V M, nous regardons V M carré. Qu'est-ce que nous avons ? V M carré égale à 2G, R, facteur de nombre, moins cos theta. Donc, du coup, R, on peut dire que c'est égale à combien ? M de G, cos theta, moins M sur R, facteur de, à la place, M sur R, facteur de, pas, facteur de, V M carré. V M carré qui est égale à quoi ? V M carré qui est égale à 2G, R, facteur de nombre, moins cos theta. Et si vous le savez, ici, vous avez R, 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 c'est simplifié. Donc, on aura R égale à quoi ? M de G, cos theta. Et à l'intérieur, on va voir ici, puisque ce côté-là, on va développer. Donc, ici, nous avons 2G fois 1, ça nous fera 2G. Multiplé par moins M, donc on aura moins 2Mg. Ensuite, nous avons 2G, multiplié par moins cos theta, ça nous fera moins 2G, cos theta. Multiplé par moins M, ça nous fera plus 2Mg cos theta. Mg cos theta, 2Mg cos theta. Donc, R va être égale à quoi ? 3Mg cos theta. On a regroupé ces deux termes. Moins donc 2Mg. Factorisons par Mg, partout. On a R égale à Rmg. Et dans cette partie, nous avons pris Mg par la cède, 3 cos theta. Moins donc, moins 2 dans la deuxième partie. Voilà, l'expression de R. Maintenant, dans cette troisième partie, qu'est-ce qu'on demande ? On demande de détenir la valeur de theta pour laquelle le système quitte la piste. Lorsque le système est en contact avec la piste, tant qu'il est en contact avec la piste, il y a une réaction différente des heures. Donc, du coup, lorsque le système quitte la piste, la réaction R est égale à 0. Et qu'il y a pas la conséquence ? R égale à 0 pour du poids de Mg. N'est-ce pas ? Facteur de 3 cos theta. Maintenant, c'est un niveau là pour le theta 0. N'est-ce pas ? Moins 2 doit être égale à combien ? 0. Or, qu'est-ce que nous savons ? Nous savons que le Mg est différent de 0. Si le Mg est différent de 0, c'est la différence de la vitesse. Donc, c'est 3 cos theta 0, n'est-ce pas ? Moins 2 qui est égale à 0. C'est-à-dire que cos theta 0 égale à 2 tiers. Et si cos theta 0 égale à 2 tiers, donc theta 0 égale à cos moins 1 de quoi ? De 2 tiers. Donc, cos moins 1 de 2 tiers. Donc, nous donnerons que theta 0 égale à 48, je pense, 2,8 degrés. Maintenant, on adopte la détermination de l'égacisme où on demande de prévenir tout simplement la vitesse en ce point. Point pour le système qui va plus. Là aussi, ne vous fatiguez pas trop. Vous aviez une excrépension de Vm, vitesse en un point intercompte. Donc, on va rappeler l'exrépension. Vm, on avait 2gr, facteur de ton, moins cosinus de theta. Donc, racine. Donc, en ce point, qu'est-ce qu'on sait ? En ce point, tout simplement, theta, le point de sa fille à plus. Theta égale à theta 0. Et la conséquence, c'est quoi ? C'est-à-dire, cosinus de theta va être égal à cosinus de theta 0, qui va être égal à quoi ? 2gr. Donc, du coup, Vm va être égal à quoi ? Vm, donc, V pour pour, va être égal à quoi ? Racine de 2gr, facteur de 1, à la place de cosinus de theta, je vais mettre quoi ? 2gr. Donc, ça va être égal à quoi ? V va être égal à quoi ? Racine de 2gr, facteur, à la place de 1, je vais 3 tiers, moins 2 tiers. Et 3 tiers, moins 2 tiers, c'est combien ? 3 tiers, moins 2 tiers, c'est 1 tiers. 1 tiers multiplié par 2, ça nous fera 2 tiers. 2 tiers multiplié par quoi ? 2 tiers multiplié par gr. Donc, V va être égal à quoi ? Racine de 2 tiers, 2 tiers, gère. Maintenant, vous faites l'application numérique et vous avez ce qu'il vous faut. Voilà, cher, je l'aime, n'est-ce pas ? L'église que je vous avais, que j'avais à vous proposer aujourd'hui, tout en espérant que ça va vous servir, n'est-ce pas, à mieux comprendre la réaction d'une piste lorsque le système se déplace sur une piste circulaire. Et CNPC Olicie, c'est comme ça. Il va y avoir d'autres applications pour nous l'en faire. Donc, suivez-nous, faites la promotion de la chaîne. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de faire abonner vos amis. Et je vous remercie à très très bientôt.